Bonne fois de vous sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot et de toute l'actu. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, tous les liens sont dans la description. Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour la suite de mes aventures en Wonder Kid. La semaine dernière, si vous vous souvenez, on s'est fait virer avec la Roma très vite. Donc l'objectif du jour, ça va être de... de rester, hein. Ça va être de pas se faire virer, on est parti avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, le PSG qui a beaucoup de bons jeunes joueurs. Moins que l'an dernier parce qu'ils en ont vendu peut-être 6 ou 7 au dernier mercato. Donc il y a plein de jeunes de moins de 23 qui auraient pu être cool pour ce challenge, mais qui ne sont plus là. Donc on va devoir... on va devoir faire comme on peut. Voici l'équipe pour le moment de cette carrière. Donc on a Bulka dans les cages que vous connaissez, ancien gardien je crois de City, qui est 3ème de la rotation. On a Kerr, le joueur un petit peu décrié, effort logiquement, qui est blessé il me semble depuis un petit moment. qui a fait des erreurs énormes l'an dernier contre Manchester et United, notamment en Ligue des Champions. On a Kipembe aussi qui a été lui aussi avare malheureusement d'erreurs pour son équipe. Mais voilà, ça va être ma charnière dans ce début de Wonderkid. On a Diallo, la petite recrue qui avait failli signer à l'OL avant de finalement s'engager avec Dortmund. Il n'avait pas signé à Lyon parce que Genesio ça ne lui parlait pas. Et au final, un an après, il s'est retrouvé au PSG. On a Dagba, le bon latéral droit du Paris Saint-Germain qui a un bon potentiel. On a Kouassi ensuite en milieu de terrain, bon c'est moyen. Aouchich également en milieu de terrain, c'est moyen-asse. On a Kalimwendo que je ne connais pas du tout en pointe de cette attaque. avec Mbappé à droite et les deux joueurs que je garde. Vous le savez, je dois jouer qu'avec des joueurs qui ont moins de 24 ans. Donc c'est le cas de tous les joueurs que je vous ai montrés. Sauf deux joueurs que je peux garder tout au long de la carrière. On a du coup deux joueurs que j'ai choisis. C'est Verratti, Marco qui est là avec nous, 26 ans. Marco qui reste quand même assez jeune même s'il a 26 ans. Et on a Neymar que j'ai gardé. Je me suis dit je vais garder les deux joueurs. Comme ça on garde une belle base avec des joueurs avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir. Et ça va un petit peu entourer les jeunes joueurs. On a quand même Mbappé aussi. Bon voilà, Kylian qui est bien présent et qui va faire beaucoup de bien. Il peut jouer en pointe ou à droite. Puis voilà, Kipemé, tout ça c'est des joueurs d'Akba qui peuvent monter un petit peu au niveau du potentiel. Les autres, comme Kouassi, Aouchich, ça monte. Mais ce n'est pas non plus la folie. Sur le banc, on a Mbso, on a Baker, Innocent. C'est tout, c'est tout. Donc il va falloir se faire un banc. J'espère qu'au bout de la troisième saison, je n'aurai que des joueurs éligibles. Je l'espère. On va pouvoir partir en Mercato. Je dois essayer de vendre déjà des joueurs qui n'ont plus de 24 ans. Donc je dois déjà en vendre quelques-uns. On ne va pas tout vendre parce que sinon je vais me faire virer. Je n'ai pas spécialement envie. Donc voili voilou. Ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va se retrouver après le Mercato une fois que j'ai fait mes ventes et mes deux achats. Vous le savez, je peux faire deux achats de deux joueurs qui ont moins de 24 ans par saison et une seule fois dans la saison. Donc à un seul Mercato. Donc voilà, on se retrouve directement les potes pour le Mercato avec les départs et les deux arrivés. C'est parti. On est parti les gars pour le Mercato de cette première saison. Je vous montre ce qui s'est passé au niveau des départs. Donc beaucoup de départs forcément. On vire un peu les joueurs pas éligibles. Vous connaissez les Wanderkits. De toute façon, Kurzawa, Tiago's Field, Money est parti. On a fait une première recrue pour 20 millions. C'est Phil Foden que vous connaissez sûrement. Je n'ai pas pu le tester. C'est un crack depuis 3 FIFA maintenant. Donc c'est avec un plaisir qu'on reteste Phil Foden qui a une belle note de base et 76 de général. Donc on va essayer de l'amener le plus haut possible. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 90. Il peut même monter plus haut avec le potentiel dynamique. On a vendu ensuite Bernat, Draxler, Cavani, Jimaria. On a recruté Donnarumma pour être notre gardien dans cette carrière. 61 millions d'euros. Et on a vendu Marquinhos également. Donc on a dégraissé. C'est normal. L'équipe la voici. L'équipe éligible. Parce que là, c'est que des joueurs qui sont valables dans le challenge. On a Donnarumma. On a Kirer Kimpembe toujours. Diallo, Dagba, Verratti, Aouchich, Foden, Neymar, Kelly Mwendo. Qui est titulaire en pointe. Bappé et Leban. Par contre, là, il y a des joueurs qui ne sont pas éligibles. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on n'a pas la possibilité de remplacer tous les joueurs d'un coup. Voilà. Vous comprenez bien pourquoi. Voilà tout, les gars. On va pouvoir passer directement à la fin de cette première saison. Avec un petit bilan. On va voir un peu où on en est. J'espère cette fois-ci ne pas me faire virer. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, le pouce bleu. Bastonnez les likes si vous aimez le travail que je fournis. On y va pour la fin de la première saison. C'est parti. Allez, on est parti, les gars, pour la fin de la première saison comme prévu. On a gagné le troupet des champions au début de saison. La Coupe de France, c'est une victoire contre l'OL. Deux buts à zéro. La Coupe de la Ligue, c'est une victoire 3-1. Donc, ça fait le triplé pour le PSG, déjà. Une victoire 3-1 contre le LOSC. Pour le barrage Ligue 1, on a la montée de l'Orient. La relégation de Reims. La Champions League, on a fait un quart de finale perdu contre la Juve. Voilà, la Juve qui ira jusqu'en demi. Et c'est l'Atletico qui gagne la finale de la Ligue des Champions. Saint-Etienne qui est allé en finale de Ligue Europa, mais qui a perdu contre Dortmund. Voilà, pour un petit peu la Ligue Europa. Et pour le championnat, on fait le quadruplé avec aussi la victoire en Ligue 1. L'OA, les Saint-Etienne à 90 points malgré tout. Un troisième à 90 points, c'est rare, on va pas se mentir. Je me fais repenser dans les années du Grand Lyon. Lyon, une saison, je crois, avait été champion à 69 points, un truc comme ça. Donc, ça montre un peu les différences d'époque. Comme quoi, le football a bien changé. Bon, bref, ça fait des discours de vieux, ça, un petit peu. Est-ce que tu es vieux ? Tu as 21 ans, tu es vieux. Ça y est. Alors, Angers et Brest sont relégués avec Reims. Voilà, donc, Angers relégués, malheureusement pour eux. Et Brest également, c'est surprenant plutôt. On ne s'entend pas forcément à ça. Au niveau des stats de mes jeunes joueurs, on a 36 buts pour Mbappé. Logique. 34 buts pour Neymar. Et forcément, ces joueurs-là ont un petit peu joué. Je simule par calendrier, donc ils jouent. Mais ne vous inquiétez pas, quand j'aurai assez de joueurs, ils seront vendus sans aucun problème. On a Sarabia, du coup, et Herrera, qui ont marqué aussi pas mal de buts. Ficardi, qui est prêté, va bientôt repartir à l'Inter. Et puis, au niveau des passeurs, on a Neymar, Verratti et Sarabia. On a des progressions, bien sûr. On a le plus 4 de Garizon, innocent. Kaliem Mwendo qui a pris plus 3. Mbappé plus 3. Jina Mbembe également, qui va revenir en prêt. Il a pris son plus 3. Donc voilà, ça a quand même pas mal augmenté. Phil Foden plus 3 également. Il a fait quoi comme stat ? Phil Foden, 2 buts, 2 passes D. Bon voilà, ça a un petit peu augmenté chez les jeunes joueurs. On pourra recruter encore 2 joueurs l'année prochaine. On aura un retour de prêt. Donc on pourra un petit peu commencer à faire des choses sympas. L'équipe, vous pouvez la voir, elle est pas mal. 80. Dagba qui a bien augmenté aussi cette année. Dialo qui n'a pas forcément trop monté. Donnarumma dans les caches toujours. Et même Aouchiche qui a progressé un petit peu. Donc c'est plutôt cool. On va directement passer au Mercato de la saison 2. On enchaîne, histoire que ce soit dynamique. Et on peut encore une fois prendre que 2 joueurs. On y va pour le Mercato. On se retrouve les potes pour la deuxième saison avec le Mercato. Je vous montre ce qui s'est passé. On a le départ d'Areola pour 27 millions d'euros. Première chose. Parce qu'on a beaucoup de gardiens. On a recruté Donnarumma. Donc on avait un surplus de gardiens. J'ai aussi vendu Keller Navas. Les deux sont partis. Parce que j'avais déjà 2 jeunes joueurs. En plus de Donnarumma, ça faisait 3. On a recruté le petit IS7. IS7, oui. IS7, Ismail Assar. Je suis allé à communiquer avec vous. Yes. Parce que j'aime beaucoup Ismail Assar. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé sur ma carrière avec Rennes l'an dernier fil rouge. Il a été très bon l'an dernier avec moi. Voilà, je me suis dit, tiens, on va le retester. Je l'ai pris pour 29 millions. Il a 80 de général. Donc ça fait un bon jeune. Un très très bon jeune. Et on va voir ce qu'il vaut cette année. Parce que l'an dernier, il était très fort. Et ensuite, on a pris Niccolo Barrella pour 40 millions d'euros. C'est un joueur qui était prêté à l'Inter. Dans la vraie vie, il va signer, je pense, à l'Inter. Et on le récupère. Parce que dans le jeu, il est juste prêté. Donc je l'ai pris pour 40 millions d'euros. Il vient directement avec mon milieu de terrain, Verratti. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, plutôt pas mal. Ça fait Verratti, Barrella. Voilà, Fodenandis. On est plutôt bien. On a Mbappé, du coup, en pointe. Ismail à sa droite et Neymar à gauche. Je vais réussir à communiquer, vraiment. Et puis la défense qui est quasiment à 80 partout. Il y a juste Dagba qui n'est pas encore à 80. Mais il augmente très très vite. Donnarumma dans les cages. Le banc est complètement composé de jeunes joueurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a encore 5 joueurs qui ne sont pas éligibles. Mais que je garde pour la rotation d'équipe. Histoire de ne pas avoir des trous d'effectifs. Voilà, je les garde encore un petit peu. Le temps d'avoir un effectif complet. Voilà, les gars, pour cette saison 2 et le Mercato. On va directement se retrouver en fin de saison. Allez, on se retrouve, les gars, pour la fin de la saison 2. On a remporté le Trouffet des Champions au début de saison. La Coupe de France est gagnée. 4-0 contre l'OL, encore une fois. La Coupe de la Ligue est gagnée cette fois par l'Olympique. On a perdu contre Monaco en demi-finale. La Barrage Ligue 1 est remportée par l'Anse-Lorient qui fait la bascule. On a la Ligue des Champions qui est gagnée par le Barça dans un Classico. On a été éliminé en huitième de finale par City. On n'a pas beaucoup de chance au tirage. Parce qu'en poule, on avait fini, malheureusement, la deuxième place. Pour la Ligue Europa, on a une victoire de Liverpool contre le Real-Bétis-Séville. Et le championnat de France, on est premier avec aucune défaite dans la saison. 110 points, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va encore aller en Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a Mbappé, meilleur buteur, 35 buts cette année en Ligue 1. 48 buts TCC. Ismaïla, ça a 24 buts. Neymar, 23 buts. Sarabi a 18 buts. Malheureusement, c'est lui qui a joué au poste de numéro 10. Barrella, qui est présent également. Les meilleurs passeurs, les voici. Au niveau des augmentations, on a des plus 3. Donc, ça a plutôt bien augmenté. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà. Donc, des plus 2 aussi. À noter, la saison... Il est où ? La saison a seulement plus 2 de Foden. Mais l'année prochaine, ce sera vraiment mon leader. Parce que je crois que Foden, en plus de ça, il a fait un peu la gueule. Parce qu'il n'a pas assez joué. Il n'a pas assez joué. Stat, 19 matchs seulement. Donc, l'année prochaine, je vais vendre Sarabia. Histoire de laisser place à Foden sans aucun souci. Mais sinon, l'équipe continue sa progression. On est vraiment pas mal du tout. J'espère juste ne pas me faire virer. Ne pas me faire virer parce que j'ai des soucis au niveau du moral de l'équipe. On n'est qu'à 68. Il faudra surveiller ça. Sachez qu'il y a Ressé qui part libre. Voilà. Pour la petite info, on se retrouve de suite pour le Mercato de la saison 3. On est parti, les gars, pour le Mercato de la saison 3 de ce Wunderkid avec le Paris Saint-Germain. On a commencé par prêter Idrissa Gueye. Donc, Gueye, je l'ai prêté. Bon, voilà. C'est pour pas qu'il fasse chier. Ouais. On a recruté Tyler Adams qui peut jouer 6 mais qui peut jouer aussi latéral droit. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est une polyvalence qui est vraiment sympa. Et qui, je pense, va beaucoup m'aider. En plus, c'est un joueur avec un gros volume, tout ça. Donc, 20 millions d'euros. On a recruté pour 29 millions Kalou Motsunodoy. Un bon petit joueur qui peut jouer à droite et à gauche aussi de l'attaque. Donc, c'est une polyvalence qui m'intéresse de ouf. Et on a vendu Sarabia, comme je vous l'ai dit. J'avais prévu de le vendre parce qu'il freinait clairement le potentiel de Foden. Donc, clairement, c'était pas intéressant pour moi de le garder. L'équipe, là, voici. On a toujours Neymar qui commence un peu à réduire. On a Mbappé, 95. Ismail Assar, 82. Foden, Barrella, Verratti. Ça, c'est du très, très lourd. Kipe Mbke Herrera en défense centrale, ça fait vraiment l'affaire. On a Diallo à gauche, Dagba à droite. Donnarumma en cage. Le banc avec que des joueurs, bien sûr, éligibles. Et puis, maintenant, il ne reste plus que Herrera et Paredes qui ne sont pas valides. Mais je les garde encore une fois pour la Rota. Mais là, dans les deux prochaines saisons, il n'y en aura plus. Ne vous inquiétez pas. On va se retrouver directement, les gars, pour la fin de cette saison 3. Allez, on est parti, les gars. Troisième saison, pardon. Troisième saison, la fin de cette troisième saison. On a gagné le Trophée des Champions encore une fois. Bon, les titres, c'est à foison. Vraiment, c'est facile. On gagne la Coupe de France contre Monaco. On gagne la Coupe de la Ligue contre Monaco. On gagne le Barrella. Non, on n'est pas en Barrella. Il y a Brest, par contre, qui ne monte pas. Qui reste en Ligue 2. Et c'est Nîmes qui se maintient. On a la Champions League avec la victoire de City contre le Real. On a encore une fois été éliminé en huitième de finale. Comme quoi, la vraie vie, c'est assez réaliste avec le jeu. Petit clash mignon. L'OL est attaché, on est d'accord. Chelsea qui remporte la Ligue Europe 1 contre la Latéo. Et le championnat, on a gagné largement le championnat. 114 points. L'AS Monaco, deuxième avec 101 points. Aucune défaite dans cette saison. On a pris 14 buts. C'est foutu un peu la saison de ouf. Et l'OL a 91 points. Et troisième. Au niveau des buteurs, on retrouve Belotti. 37 buts pour Monaco. Donc, on n'a même pas notre meilleur buteur au top du classement. Neymar, 41 buts cette année. On a 32 buts pour Kylian Mbappé. 97 de général. C'est n'importe quoi. Barrella, 24 buts. Paréles, 18 buts. Hudson-Odoi, 15 buts. Au niveau des passes D, on a 21 passes D pour Neymar. 18 pour Paréles, 16 pour Mbappé. Foden, encore une fois, une saison où il a un peu moins joué que les autres. Mais il a bien progressé vu qu'il a pris plus 4 cette année. Phil Foden, 85 de général pour lui. Mbappé plus 3. Bon, Mbappé... 97 de général. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Hudson-Odoi, plus 3. Bon, ça a bien progressé. Je suis quand même content de cette année. L'année prochaine, je n'aurai plus aucun joueur qui ne sont pas éligibles au challenge. Donc, ça, c'est une superbe nouvelle. Mais c'est vrai que l'équipe est quand même assez hallucinante. L'équipe est assez hallucinante. On va essayer d'améliorer encore une fois tout ça. On va, du coup, se retrouver pour la saison 4. C'est parti. On est parti, les gars, pour le mercato de la saison 4. Encore une fois, deux arrivées possibles, comme d'habitude. On est parti. On a Herrera qui est parti, premièrement, à la Roma, pour 14 millions d'euros. On a fait venir Vanyoman, Joshua Vanyoman, un joueur que j'aime bien, que je suis depuis quelques années sur FIFA, sur FM. J'allais dire PES, mais absolument pas. Du coup, on l'a pris pour 15 millions d'euros. C'est encore une fois un bon joueur qui peut jouer à droite et à gauche. Polyvalence très intéressante. On a Paredes qui est parti. Il est parti à 28 millions à Liverpool. Et on a pris Gonzalo Maroni, un espoir argentin depuis quelques temps. Mais c'est un bon joueur, normalement. Donc, on va le tester. Je ne l'ai jamais pris. Je ne l'ai pas forcément très connu. Pourtant, c'est un bon joueur que j'ai pris pour 32 millions de la Samp. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, ça va être le remplaçant de Phil Foden. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, voilà l'équipe pour l'instant Neymar Mbappé 98 pour Mbappé. Le banc, le voici. Le banc est pas mal du tout. Et la réserve aussi qui est, encore une fois, éligible. C'est que des joueurs éligibles. Tous ceux que j'ai dans cette équipe. On a Verratti et Neymar. C'est des joueurs de base que j'ai décidé de garder. Et tous les autres, ils avaient moins de 24 ans au début de la carrière. On est pas mal. On est pas mal du tout. On va pouvoir se retrouver directement pour la fin de cette saison 4. On est parti, les potes, pour la fin de la 4e saison. Alors, de la 5e saison, ce sera le dénouement de cette vidéo, de cette carrière. Qui est plutôt cool. On kiffe. On se fait pas virer. Donc, c'est mieux. On a gagné le Trophée des Champions. 3-1 contre Monaco. On a gagné encore contre Monaco la Coupe de France. La Coupe de la Ligue. Gagné contre Monaco, encore une fois. Il y a un running gag avec Monaco en ce moment. Le barrage liguien, c'est une victoire du SCO 5-2. Et du coup, le SCO qui se maintient. La Ligue des Champions. On a le Bayern qui a remporté la Champions League. Ils nous ont éliminés en demi-finale. Donc, cette fois-ci, on a fait une belle prestation. Une belle performance. Voilà ce que je voulais dire. J'ai hésité entre les deux mots. Du coup, il n'y a pas de mots qui sortent de la bouche. On a Yana et Ted Kabatun. On a Pauli 2-0. Et le championnat, c'est encore une fois. 38 matchs, 38 victoires, 9 buts encaissés, 104 inscrits. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, grosse, grosse saison. Je ne vous ai pas montré leur rélégation. Mais là, voilà. Tac, tac, tac. On a, au niveau des meilleurs buteurs, Bappé a 9 buts en championnat. Et puis, Bappé, il a, vous allez voir, 99 de notes. On a Neymar qui est à 40 buts cette année avec Mbappé 40 également. Barrela, 21. Hudson Doi, 13. Phil Foden, 10. Phil Foden qui est aussi bien placé au niveau du classement des passeurs. Au niveau des augmentations plus réduires, on a des plus 3 pour Donnarumma, Mbesso, Foden et Maroni. Donc, ça a très très bien augmenté. Bappé, 99 de général. Donc là, il n'y a plus... Ça va être compliqué d'augmenter là pour Kylian. Il est au max quasiment partout. Voilà. C'est la première fois que j'arrive à faire 99 avec un joueur. Donc, merci Bappé. 99, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Puis, des petits plus 2. Et moins 2 pour Neymar qui régresse à 31 ans. Mais ça, on le savait. Voilà. L'équipe finale, enfin finale, quasi finale. On a Mbappé, 99. Ismail Lassar, 86. Foden, 88. Neymar, 89. Barrella Verratti, c'est lourd. Kerer, Kipembe. Kerer, Kipembe. On les met très haut également. Dagba, 84. Dialo, 85. Donnarumma, 95. Et puis, le reste de l'équipe qui est pas mal aussi. Donc, franchement, ça monte de fou. Je ne pense pas recruter lors du prochain Mercato. Parce que je suis très content de l'équipe que j'ai. Je n'ai pas envie de recruter plus de joueurs. Je la trouve très complète. Puis, je me suis attaché. Donc, on est bien, je pense. Je pense qu'on est bien. Et qu'on ne va pas recruter plus. Tout simplement. Voilà. On se retrouve du coup directement pour la mi-saison. De la cinquième saison. C'est la saison où je dois travailler pour faire la meilleure saison possible. On y va pour cette ultime saison. On est parti, les gars, pour la mi-saison. Comme prévu, je n'ai pas fait de Mercato. Je ne vous ai pas mytho. On est premier pour l'instant du championnat. 19 victoires. Pour l'instant, c'est vraiment indécent. Ça se passe très bien. Le trophée des champions a été gagné. 4-1 contre Lyon. La Coupe de France va démarrer bientôt. La Coupe de la Ligue BKT. On jouera le Mans en quart de finale. Là, Super Coupe, on n'est pas concerné. La Ligue des champions, on a fini premier de la phase de poule. On jouera contre Manchester United en huitième de finale. Voilà. Et je monte la Ligue Europa. Je vous rappelle que le but pour valider le challenge et le Wonder Kid, c'est de gagner deux trophées lors de la dernière saison. On en a déjà un. Le championnat est bien parti, donc ça devrait le faire. On va du coup se retrouver directement pour la fin de saison avec le gameplay. Pour l'instant, Némar, c'est le meilleur buteur avec 22 buts devant Mbappé. Barrella et Foden. Foden, meilleur passeur. 17 passes des en une demi-saison. C'est exceptionnel. Et on a déjà des augmentations. Le plus 2 de Vagnoman. Les petits plus 1 qui font plaisir. Mbappé n'est pas à 100 en général, étonnamment. Et on est pas mal. Donnarumma, 96 également. Voilà. Qui permet 91, le potentiel dynamique qui montre ses effets, clairement. On se retrouve, les gars, directement pour la fin de saison avec le gameplay et le débrief. C'est parti. On est parti et je vais directement cesser le suspense parce que le fond me trompe. On est en finale de Ligue des Champions dans cette cinquième saison. On va jouer l'Atletico Madrid. Bon, ça va être sympa de jouer une finale de Ligue des Champions. C'est toujours mieux que n'importe quel autre match de Ligue 1, forcément. Mais on en joue beaucoup cette année. On en joue beaucoup. On jouera l'Atletico Madrid, du coup, dans cette finale de Ligue des Champions. La Roma a battu la Fio dans un choc italien en Ligue Europa. Le barrage ligue 1, c'est Lorient contre Amiens. Ok, la Coupe de la Ligue a été gagnée. Mais la Coupe de France n'a pas été gagnée. On s'est fait sortir par l'OL et ça va être une finale Reims-OL. Donc, on n'a pas tout gagné cette année. Mais le championnat est gagné avec un seul petit match nul, 112 points. Voilà, facile, 10 buts encaissés seulement. Et la relégation, Metz et Brest. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça va être sympa. On y va pour directement. On est pour le vif du sujet. On arrive à Bappé à 41 buts. Neymar, 37. Barrella, 29. 14 pour Foden. Le meilleur passeur, c'est Foden. Enfin là, Foden, il a eu du mal au début. Mais là, 91, il est très, très bon. Au niveau des progressions, on va retrouver les plus 3 de Foden et Wagnoman. Qui ont bien monté. Très, très bien monté. Et puis, des petits plus 1. A noter le moins 1 de Verratti sur cette dernière saison. Voilà, c'est tout. Je vous montre, du coup, l'équipe type. Avec Neymar, 88. Bappé, 99. Première fois de ma vie. 88 pour Ismaël Assar. C'est une très bonne augmentation. Foden, 91. Verratti, Barrella. C'est très bon aussi. 87, 91. Kipembe, Kerr, 89. 92. Kerr, 89. On ne s'y attendait pas. Dagba, 86. Diallo, 87. Et Giannigi Donnarumma, 97. L'équipe est belle. Otono Doi est à 86. Dina et Bimbe, même lui, 76. C'est bien. Marroni, 84. Adams, 84. Mbc, 78. Vagnoman, 80. Et le petit innocent est à 69. Mais ça, ce n'était pas forcément le plus pertinent, dira-t-on. On va mettre Cali Mwendo sur le banc. J'ai bien envie. Et du coup, on a un attaquant de plus. Voilà. Il n'a pas sa tête. C'est dommage. Je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est toujours bien d'avoir la vraie photo. C'est un peu plus sympa pour le réalisme. Bon, voilà. Écoutez, on y va. J'ai bien envie de jouer avec le maillot autre du PSG. Très honnêtement. J'aime bien ce maillot du PSG. J'aime beaucoup le kit du PSG cette année. Plus que les années précédentes. Bon, ce maillot du PSG fait très well, de toute façon. Donc, c'est logique. C'est logique. On va y aller pour ce petit match. On est à Ultraford. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, on l'a validé. Là, on a l'occasion de bien finir. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti pour cette finale. Allez, on est parti. On est parti, les potes. Pour cette petite finale de Ligue des Champions. Un petit, c'est un pléonasme. Parce que c'est une grande finale, du coup. Du coup, ce n'est pas un pléonasme, du coup. Mais bon, on ne va peut-être pas faire un cours sur les pléonasmes. Ah si, un petit cours sur les pléonasmes. Tiens, ce sera dans le best-of. Qu'est-ce qu'un pléonasme ? Mais, Monsieur SD, c'est quoi un pléonasme ? Un pléonasme. C'est quand tu dis au jour d'aujourd'hui. Tu répètes deux mots qui veulent dire la même chose dans la même phrase. Du coup, pléonasme, ça ne se dit pas. Tu ne dis pas au jour d'aujourd'hui. Tu dis aujourd'hui ou à cette heure-ci. Ou actuellement. Voilà. Mais ça ne se dit pas. Voilà, sinon, ça ne se dit pas. C'est comme les gens qui disent moi personnellement. Ben, si c'est toi, c'est forcément personnel. Donc, pourquoi tu dis moi personnellement ? Tu dis je pense. Ou tu dis mon avis. Voilà. Ou moi. Même dire moi je pense, c'est un pléonasme en fait. Donc, dites mon avis, c'est que je pense que. Mais dites pas moi personnellement. Parce que c'est un pléonasme. Vous répétez deux fois la même chose. Pourquoi ? Ça ne se dit pas, c'est très moche. Et sachez que du coup, les gens qui savent que c'est un pléonasme, ils vont le voir directement. Ils vont se dire. Ah là, petit pléonasme de la personne en face de moi. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. On fait des erreurs à l'oral, bien sûr. C'est logique. On est des humains. On fait des erreurs. Même moi, j'en fais. Je bafouille tout ça. C'est normal. Mais essayez de corriger. D'écouter. D'apprendre et de corriger. Et même si vous faites la faute à l'oral, il faut que dans votre tête, vous vous dites. Ah, là, ce que j'ai dit, ça ne sonne pas très bien. Peut-être que c'est un pléonasme. Voilà. Je suis là pour vous apprendre des choses aussi. Voilà. C'était tout. C'était le cours des pléonasmes. Et sachez qu'au lycée, notamment, c'est très intéressant le français. Parce qu'ils vous apprennent plein de figures de style. Alors, il y en a certaines qui ne servent à rien. Mais il y en a d'autres qui sont assez sympas. D'ailleurs, l'anaphore. Attendez, je vérifie juste un truc. J'essaie de vous apprendre l'anaphore. Regardez les compos. On n'a que ça à foutre. Anaphore, je veux juste être sûr du terme. Voilà. Donc, par exemple, l'anaphore, c'est quand vous répétez un mot au début de phrase. C'est ce que j'ai fait, notamment, sur la chaîne secondaire, lors de l'intro de la première vidéo. J'ai fait la répétition du mot « aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui ». Eh bien, c'est une anaphore pour augmenter mon discours et mon dialogue. Pour que le discours soit beaucoup plus puissant. Il s'est beaucoup utilisé en politique, notamment les anaphores. C'est ce qu'avait fait Macron, notre président, lors de ses débats politiques. Il avait utilisé beaucoup de fois le même mot au début de chacune de ses phrases. Et ça avait fait un jeu en rhétorique. C'est très intéressant, c'est très efficace. Voilà. C'était le moment chien. Ouais. Ouais. Mais écoutez, moi, je vous apprends des choses aujourd'hui. J'avais envie. Voilà. Personne n'a écouté. Allez, on y va pour le match. C'est peut-être ça qui vous intéresse. Oh là là, Mbappé ! La première action au Black qui va s'interposer. Il y a nos Black. Parce que là, Mbappé, directement, très fluide. 4,99. Ça va être compliqué de jouer avec un meilleur joueur que lui. Oh la bonne tête de Diallo ! Oh là là, c'était pas mal joué tout ça. C'était pas mal joué avec Phil Foden, Kerrère. Foden le par-dessus avec Neymar. Et ça va être bien défendu par Kamara, je crois. Oula. Ouah ! C'est quoi ça ? C'est quoi cette... Ah ! Ah non ! Ah non, 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 non ! Ah si, si, c'est possible, regarde ! Ah si, 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 si ! Bon, la relance de Kipembe, ça, ça peut arriver. Mais là... Ah d'accord. Bon. C'est qui ? C'est Correa. Angel Correa. La frappe, on lui garde... Ah ouais, là, c'est... Oh putain, la frappe ! Bon, compliqué celle-là. Ça fait un 0 pour la Tético. Oh là là, il y a un O'Black qui est trop fort. Ah, j'ai essayé de jouer vraiment dans la finesse. Mais là, O'Black, il n'a pas trop envie. C'est dommage, on peut vraiment gagner ce match. Pas facilement, parce que c'est pas vrai, mais on a vraiment la place, quoi. Mais après, ils ont une belle équipe malgré tout, il faut faire attention. Oh, aïe, 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 Sao Liguez, qui est pas loin du deuxième but de la Tético, qui nous ferait extrêmement mal. Parce qu'ils sont quand même assez incisifs sur leur action. Oh, la frappe, elle est superbe. Très bon équilibre. Et Donnarumma qui va la mettre en corner. On a un peu du mal à la récup quand même, je trouve, depuis le début de ce match. On a un petit peu du mal, un petit peu en difficulté. Donnarumma, il était monté à moitié, c'était très problématique. Oh, c'est bien joué, ça. On a une touche, Marco Verratti ! Ah ouais, mais les frappes de Verratti, c'est pas terrible. Yano Black, à la parade, on n'avait pas le choix de finir par une frappe, en plus, il est lent. On perd un zéro pour l'instant, la mi-temps de ce match de Ligue des Champions. Neymar intelligemment qui frappe l'arrêt de Yano Black, une fois de plus. Ça ne veut pas, on essaie d'alterner un jeu court-jeu long. On essaie de changer au bien-jeu de sa barrière. La belle interception de Barrella, Barrella vers Foden. Et le but de Phil Foden, sur une interception de Barrella, c'est lui qui va mettre ce ballon magnifiquement vers notre numéro 13. Et ça fait un partout, l'égalisation du Paris Saint-Germain, au meilleur des moments, vers la 55e minute de jeu. Et on va égaliser au meilleur des moments. Un magnifique ballon, puis là, contrôle frappe de la part de Phil Foden, il est très 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 à l'aise. Et il le montre sur ce coup-là, un partout, pour le PSG, face à l'Atletico Madrid. On va paix, on va paix, on va paix, on va paix, qui n'était pas loin de marquer le deuxième but du Paris Saint-Germain. Et Neymar ensuite qui bataille, ça joue assez bien depuis quelques instants. Oh là là, Phil Foden, la prise de balle aussi très intéressante. Mais ça défend correctement sur le coup pour les Madrilènes. Et attention au contre, qui peut toujours partir très vite. Ils ont des genres de transition très intéressants avec Djalo Félixan. On soutient Neves qui se projette. Neymar, encore avec Neves. Encore Neves. Et Neymar, attention au-dessus. C'était pas loin. Oh là là, oh Foden, oh Foden, qui l'a mis, Ayano Black, ce qui l'a mis, le doublé de Phil Foden. Poum, 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 poum. Lui aussi, il fait le sport pendant 366 jours, Foden. Magnifique. Deux buts d'un, on arrive à retourner le match en une mi-temps avec Neymar à la passe D. Et là, regardez ça, l'insolence de Phil Foden. Ou plutôt l'intelligence qui va feinter le gardien qui avait anticipé une frappe ou une touche. Ah bah non, Foden, il va juste feinter la frappe. Et du coup, il a le but vide devant lui. Ça fait 2 buts à 1. Phil Foden qui met son doublé. Qu'est-ce qu'il est important sur ce match ? Il est très très bon, Phil Foden, 91 en même temps. Ça fait 2-1, ça fait plaisir. On va pouvoir faire des petits changements également. Oh barilla ! Vers Lucas Marrani, Marrani ! La grosse frappe ! Et la parade de Yano Black, une fois de plus, lui, il n'arrête pas. Les parades, c'est vraiment son dada. C'est bien joué avec Ismail Assar, le troisième but du Paris Saint-Germain Verratti. Qui l'a décalé pour IS7, même s'il a le 16. Actuellement, ça se déplace bien. La frappe et le but, le 3-1 pour le PSG. Le break est fait. Voilà, il est juste comme il faut. On avait eu une grosse parade de Yano Black. Il a fait quand même du bon travail dans ce match. Mais bon, il est abandonné par sa défense. Ou plutôt, le PSG est trop fort. 3-1 maintenant. Il reste plus que 10 petites minutes. Mais c'est quoi cette faute qui n'a pas été signalée ? Franchement, il y a une faute pas signalée. Puis ensuite, la frappe de Marrani. Mais Barrella, il avait crocheté. Mais attendez, c'est hallucinant qu'il ait pas si fait là-dessus quand même, non ? En plus, le joueur reste à terre et tout. Mais là, il n'y a pas faute du coup. Là, pour l'arbitre, il n'y a rien. Et ça joue ? Bon, en vrai, ça joue. Moi, je trouve que ça joue. Honnêtement, il abuse. Non, franchement, j'abuse un peu là. J'avoue que là, j'abuse. Bon, c'est terminé. Ce sera une victoire 3. Buse 1 après avoir été mené un but à 0. On a vu un très grand Phil Forden. Et une belle équipe du PSG en deuxième notamment. Voilà. Ça passe. Camara, c'est Bouba. Et on va pouvoir soulever notre petit trophée de la Ligue des Champions. Voilà, le PSG qui gagne enfin la Champions League. Il suffit de m'écouter. Il suffit de faire confiance aux jeunes. Bon, on est dans un jeu, bien sûr. Et puis, Mbappé 99. Même si, au final, ce n'est pas lui qui a fait le plus grand match. C'est vraiment Phil Forden qui a crevé l'écran. Et on est très content de... J'ai froid un petit peu. Je me mets une couette, c'est le cas. Bon, alors, on est très content. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Ce petit Wonder Kid avec le PSG. Si c'est le cas, le pouce bleu. N'hésitez pas à follow les réseaux. Twitter, Insta, Discord. Les liens dans la description. Et puis, on va se retrouver très bientôt. Juste après, le soulevé de Kipembe. Qui a fait un gros match. Kipembe 91 également ou 92, je ne sais plus. Gros, gros match. Et voilà. C'est fait. C'est une victoire. Je vous laisse ici. C'était SDA. Demain pour la suite de la carrière avec Arsenal. Tchuss !